Quel état d'esprit vous trouvez-vous ce matin ? Je viens de voter effectivement, comme vous venez de le dire, et je suis très satisfait que ces élections se tiennent aujourd'hui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les autorités de la transition remplissent ainsi les promesses qu'elles ont faites en prenant le pouvoir. Déjà, elles ont promis l'organisation du référendum du 30 octobre, cela a été fait. Elles ont promis l'organisation des élections locales, régionales et municipales. Cela a été fait, voilà, qu'elles accomplissent la promesse d'organiser les élections présidentielles, le premier tour et les élections législatives. Donc je les félicite et j'espère que ces élections vont se dérouler dans la paix, dans la transparence, afin que le Niger puisse repartir, afin que puissent être créées les conditions de la renaissance de notre pays. Il y en a déjà des soupçons de fraude qui circulent, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça ? Pour l'instant, je n'ai pas d'informations sur d'éventuelles fraudes. Peut-être que ceux qui en ont parlé ont des preuves. S'ils ont des preuves, ça serait bon effectivement de les produire. C'est un thème important pour la transparence.